Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer les quartiles d'une série. Rappelons ce que c'est que les quartiles d'une série. Si on considère notre série de valeurs ordonnées, on aura deux quartiles à déterminer. Les quartiles, comme leur nom l'indique, coupent la série en quatre. Le quartile Q1, qu'on appellera Q1, coupe au premier quart. Et le quartile Q3, le troisième quartile, coupe au trois quarts. Alors, le quartile Q2, il est où ? Eh bien, le quartile Q2, on le connaît déjà, c'est celui qui s'appelle la médiane. Tu peux voir dans une autre vidéo comment déterminer la médiane d'une série. Donc, on sera amené à calculer ces quartiles sur une série ordonnée. Commençons donc par ordonner cette série, former des tailles en centimètres d'un groupe d'athlètes. Voilà qui est fait, notre série est rangée dans l'ordre croissant. On voudrait donc commencer par déterminer le premier quartile, celui qui coupe au quart. Eh bien, calculons dans ce cas-là le quart de l'effectif total. On a neuf valeurs, on a neuf athlètes. Le quart de neuf, un quart de neuf, ou 0,25 fois neuf. Si tu l'effectues à la calculatrice, tu trouveras 2,25. Ce qui veut dire donc que le premier quartile serait la 2,25e valeur. Alors, la 2,25e valeur n'existe pas. Contrairement au calcul de la médiane, si la valeur n'existe pas, on ne va pas essayer de la calculer comme on le faisait par un petit calcul de moyenne pour la médiane. Car le premier quartile, et ce sera pareil pour le troisième, est obligatoirement une valeur de la série. Bien, alors, si je regarde, là j'ai la première, là j'ai la deuxième, là j'ai la troisième. Eh bien, la 2,25e serait ici. Vu que c'est une valeur de la série, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais forcément prendre soit celle qui est juste avant, soit celle qui est juste après. Bien, comme ça, on aurait envie de prendre celle qui est juste avant, parce que 2,25e, c'est plus près que 2. Eh bien, c'est faux. Donc, le premier quartile, ça sera cette valeur-là, ça sera la troisième. Car le premier quartile d'une série est un nombre qui coupe la série de façon à ce que tous les nombres qui viennent avant représentent au moins le quart de l'effectif total. Au moins le quart. Et bien, donc, si je veux au moins le quart, je suis obligé d'aller un tout petit peu plus loin pour être sûr d'avoir au moins ce quart. Donc, si je suis ici, je vais prendre la valeur qui est juste derrière, c'est-à-dire la troisième valeur. Écrivons-le. Voilà. Et bien, si c'est la troisième valeur, on va compter. 1, 2, 3. Et comme on l'a dit tout à l'heure, voilà la valeur de Q1. On peut donc conclure que Q1, donc le premier quartile, est égal à 177. Pour bien comprendre encore cette petite subtilité, interprétons le résultat, chose qui est souvent demandée. Que signifie que Q1 est égal à 177 cm ? Eh bien, cela signifie que parmi tous nos athlètes, on a au moins le quart des athlètes qui fait moins de 177 cm. Très bien. Passons à Q3. Passons donc au troisième quartile. Eh bien, Q3 coupe aux trois quarts de la série, ce qui nous mène à calculer les trois quarts de l'effectif total, les trois quarts de 9. Trois quarts, c'est 0,75, donc multiplié par 9. Et lorsqu'on effectue le calcul, 0,75 par 9 nous donne 6,75. OK. Alors, comme tout à l'heure, ce n'est pas la 6,75e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, ça sera la valeur qui vient juste après, la septième valeur. Car comme pour Q1, Q3 est la valeur qui coupe l'effectif de façon à ce que, avant le troisième quartile, j'ai au moins les trois quarts de l'effectif. Au moins les trois quarts, ce qui m'oblige à aller au-delà. Le troisième quartile est la septième valeur de la série. Voilà qui est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà Q3. Q3 est donc égal à 190 cm. Interprétons ce résultat. Eh bien, dire que Q3 est égal à 190 cm, ça signifie qu'au moins les trois quarts des athlètes mesurent moins de 190 cm. Et ce qui est intéressant encore, eh bien, c'est de pouvoir calculer l'écart interquartile, ce qu'on appelle l'écart, ce qu'on appellera l'écart interquartile. C'est-à-dire la différence entre ces deux-là. Parce que si ici, j'ai un quart, si là, j'ai trois quarts, eh bien là, j'ai un quart. Donc, en gros, j'ai un quart ici et un quart ici. Autrement dit, l'écart entre les quartiles ici, c'est la moitié. De cette façon-là, j'ai un quart, un quart et la moitié. J'ai autrement dit 75, j'ai autrement dit 50 % ici de l'effectif. Eh bien, entre 177 cm et 190 cm, j'ai la moitié de l'effectif. On pourrait dire que la moitié des athlètes mesurent entre 177 et 190 cm. Voilà, cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501